Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de Guerre. Au 333e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19h, heure de Beyrouth. Tout d'abord, un point sur la situation de la frontière libano-israélienne où les bombardements se poursuivent. Dans la journée, l'armée de l'État hébreu a notamment attaqué les régions de Haït al-Sharb, Jabal al-Raihan, Marun al-Ras et Markaba. Deux personnes ont été blessées. Un civil employé par la finule a également été blessé, mais cette fois par des tirs, toujours israéliens, sur la route de Abel al-Ameh, près de Bab al-Tamye. De son côté, le Hezbollah a annoncé avoir visé des équipements d'espionnage situés sur le site d'Al-Rahib ainsi que le site d'Al-Asie. La milice chiite a également annoncé avoir visé la localité de Manara. Pas de répit à Gaza, où les bombardements israéliens continuent à Kanyounès dans le sud de l'enclave. Deux Palestiniens déplacés ont été tués par la chute d'un obus sur leur tente. Dans le centre, une frappe a visé une maison près d'Al-Burayj et des tirs d'artillerie ont ciblé Nusayrat. Au nord, les troupes ont fait exploser des bâtiments résidentiels à Gazaville, d'après des témoins. En parallèle, la campagne antipolio lancée dimanche dans le centre de Gaza se poursuit. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19h de Beyrouth est le suivant. Du côté de Gaza, le ministère de la Santé de l'Enclave a rapporté aujourd'hui 40 819 Palestiniens tués depuis le 7 octobre, dont 33 ces dernières 24 heures. Du côté israélien, environ 1200 décès sont toujours officiellement recensés par Israël. Depuis le début de novembre 2023, un chiffre qui reste inchangé selon les données officielles, malgré les annonces régulières de soldats morts au combat, l'armée israélienne a toutefois annoncé la mort d'au moins 364 soldats à Gaza, en Cisjordanie et à la frontière libanaise. Pour la troisième journée consécutive, des manifestations se sont déroulées en Israël. Les protestataires appellent à la démission du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou et à la libération des otages retenus à Gaza. Celui-ci a néanmoins déclaré qu'il ne céderait pas aux pressions visant à la conclusion d'un accord permettant leur libération au motif qu'il souhaite maintenir la pression militaire sur le Hamas. C'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis sur ICI Beyrouth. On se retrouve demain pour un nouveau récapitulatif de la situation. En attendant, vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icibeyrouth.com sous la rubrique « Guerre Israël Hamas » ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?